Nous avons visité plusieurs restaurants aujourd'hui qui ne chombent pas ce week-end. Vous savez, avec l'annonce du gouvernement Legault mercredi sur la fermeture des restaurants, plusieurs restaurateurs étaient inquiets parce qu'à la veille du congé Pascal, leur frigo était plein. Alors ils ont dû changer leur plan rapidement, changer leur menu en menu pour emporter. Et heureusement pour eux, ce week-end, la réponse est excellente. On va faire environ 700 boîtes pour emporter en fin de semaine, dont 400 qui sort aujourd'hui. On est très heureux du support que la clientèle nous apporte. On est choyés d'avoir cette clientèle-là. Est-ce que je vais avoir une aussi bonne réponse que le week-end de Pâques? Je l'espère. J'y crois, mais disons que c'est sûr que j'espère que les gens ne vont pas lâcher et vont nous soutenir encore la semaine prochaine parce que présentement, c'est la seule façon de nous aider. Nous avons observé des fils aujourd'hui dans certains restaurants, comme on peut voir ici. Vous savez, le crabe en ce moment, il est à l'honneur. Alors, les restaurants qui vendent des produits de la mer sont très populaires. Certaines personnes ont attendu jusqu'à une heure avant de recevoir leur repas. On va en entendre quelques heures. Si on veut les retrouver après la pandémie, c'est important de leur dire qu'on est là. Bien important. C'est douceur pour eux autres. Ils ferment, ils réouvrent, donc venez les encourager, manger le cage parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, on recommande à tous. C'est difficile, c'est un temps difficile pour eux puis c'est normal qu'on fasse notre part pour aider les commerces locaux justement. Les restaurateurs espèrent évidemment que les clients seront au rendez-vous aussi dans les prochaines semaines jusqu'à une éventuelle réouverture qui, cette fois-ci, ils espèrent, sera la bonne. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec. Merci.